Téléspectateurs, téléspectatrices, deuxième partie de l'émission, effectivement nous avons été coupés, publicité oblige, sur la situation militaire. Monsieur Benjamin Tongamani, vous avez dit la situation au Congo, elle ne peut qu'être que militaire. Pourquoi elle ne peut qu'être que militaire ? Mais regardons-nous simplement... Déjà vous les civils, vous l'acceptez qu'elle ne peut qu'être que militaire ? Moi j'ai eu des civils qui m'ont dit on ne veut plus de militaire au pouvoir. Non mais attention, entre les situations militaires et l'aboutissement de la situation qui serait militaire, ce n'est pas la même chose. Regardez la plupart des pays africains, nous prenons le Burkina, l'armée a été obligée d'accompagner le soulèvement populaire. Prenons le cas du Burundi, du Rwanda, etc. Si l'armée effectivement ne se met pas du côté des populations, il va y avoir une difficulté. Regardez ce qui s'est passé le 20, nous avons laissé nos petits frères aller face au tank. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Donc ça veut dire qu'il faut absolument que, un peu comme dans l'histoire soviétique du Potenkin, il faut que les militaires baissent les armes, les retournent par contre la population et épousent la population dans ce soulèvement. C'est pour ça que je parle de situation militaire. En vous entendant, je repensais à l'interview que j'ai eue avec M. Modeste Boucadia. Il disait, est-ce que vous avez déjà vu un gibier avertir, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur avertir le gibier que j'arrive ? Je reviens sur la situation du 20. Le 20, l'opposition de Brazzaville s'est mis à crier, ouais, est fort, je ne sais pas si c'est le 20 ou le 25. Toutes les façons, ils commencent à tous nous embrouiller, sans langage que moi, si je me permets, M. Bajoran Atokamani. Je suis tellement à l'aise avec vous parce que, quand l'opposition dit, le 20, nous arrivons, ou le 25, j'en sais, vous, j'ai même oublié les dates parce que ça nous a tellement dépassés. Et M. Boucadia dit, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur dire au gibier que j'arrive le 25 tiré sur vous ? C'est peut-être pour ça que tout ça a échoué et qu'aujourd'hui que le président a tiré sur tout le monde ? J'aimerais avoir votre avis sur ça, M. Benjamin Atokamani. Mais vous savez, encore une fois, quand je dois faire une critique aux gens qui sont du même côté que moi, je le fais, l'erreur a été faite le 27. Le 27, on demande aux populations de descendre pour le meeting, nous avons un déferlement comme on ne l'a jamais vu. Et on ne prévient pas de plan B, on demande aux gens de rentrer chez eux, sans leur donner des mots d'ordre. Là, était déjà la première erreur. La deuxième erreur, ça a été le 20. Nous avons lancé des jeunes face à des gens que nous avons prévenus. Donc, nous avons une responsabilité politique, là. Nous posions une responsabilité politique. Et quand ces jeunes se retrouvent en face de ces chars-là, il y a la mort. Il y a la mort. En plus, il y a un autre problème que les politiques n'ont pas résolu. Moi, je pose la question, bien que je connaisse la réponse, à l'heure actuelle. Mais disons-le clairement. Nos petits frères du Poule, ou du Sud du pays, de manière globale, se posent la question de savoir pourquoi le vin, leurs frères du Nord, ne se sont pas levés. La responsabilité ne revient pas à mon petit frère du Nord. Je sais qu'il est en colère au même titre que le petit frère du Sud. Par contre, il aurait fallu que les politiques en donnent l'explication. Pourquoi donner l'explication ? Parce que demain, si vous demandez encore à ces jeunes-là de se lever, vous êtes sûr que ceux du Sud vont se lever ? Voilà. Ah oui, parce qu'ils n'y croient plus. On a vu que tout le monde était dans la rue. Ils ont dit, mais pourquoi Jean-Mathias n'est pas là ? Pourquoi le commis a dit que ce n'est pas là ? Exactement. Pourquoi il tient la tête ? Mais qu'est-ce qui se passe finalement dans cette opposition ? Est-ce que c'est une opposition ou une résistance, monsieur Thomas ? Non, mais le véritable problème, c'est celui-là. Nous devons savoir effectivement que nous n'arriverons jamais à chasser Sassou Nguesso par des élections. Ça, c'est acté. Comme nous n'arriverons pas à le chasser de cette manière-là, il faut qu'on s'organise avec des moyens qui sont les moyens de la résistance. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a mises de côté. Les grèves. Là, il vient d'avoir une grève à l'Oranjili. Il aurait fallu que l'opposition soutienne. Il y a nos femmes qui n'ont pas d'eau. On peut les organiser. Il y a les dockers. On peut les organiser. Il y a les chauffeurs de taxi. On peut les organiser. Il y a les étudiants qui n'ont pas Internet. On peut les organiser. Donc, à partir de maintenant, il faudrait qu'on se mette à organiser la résistance par rapport au peuple. Est-ce que vous trouvez normal que depuis qu'il y a eu la Constitution jusqu'à présent, l'opposition n'a toujours pas lancé de mot d'ordre ? Quel est le mot d'ordre à l'heure actuelle qui existe au niveau des populations ? Il n'y a aucun mot d'ordre. Vous en attendez quoi ? D'aller aux élections ? Non, je ne pense pas. Il n'y a que la résistance. Et moi, en ce qui me concerne, je me dis que je suis un résistant beaucoup plus qu'un opposant. Monsieur Togamani, je suis tellement ravi de vous écouter. Mais ce que j'aimerais comprendre, avec toutes les situations qui se passent actuellement, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis de, je ne sais même plus s'ils les appelaient des opposants, ou de la résistance, parce qu'il y en a eu des réunions. Ouf, Paris, deux ans. Réunion, 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 réunion. Vous revenir à zéro. Ça n'engage que moi parce que j'ai assisté à ces réunions. Monsieur Togamani, s'il faut repasser, s'il faut refaire l'histoire, qu'est-ce que vous pouvez dire pour essayer de changer cette bagaille ? Nous sommes quand même au mois de janvier 2016, nous sommes à trois mois de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces amis ? Vous parlez de ceux de la diaspora ? Ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora. Ceux qui sont sur le terrain. C'est un autre. Oui, c'est autre chose. Bon, pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, disons que nous avons deux objectifs. Le premier objectif, auquel je ne crois pas tellement, mais il faut le faire quand même, c'est celui de prendre contact avec la communauté internationale. Monsieur Ibaka, de vous à moi, je ne crois pas tellement à la communauté internationale, parce qu'il y a des communautés, des communautés internationales. Et chacun a ses propres intérêts. Les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne. Ceux de l'Allemagne ne sont pas ceux des États-Unis, etc. Et puis on a rarement vu. Ce n'est pas M. Obama ou M. Hollande qui vont prendre leurs avions pour débattre sur Brazzaville. Donc, je ne compte pas. De même, on n'a pratiquement jamais vu une élection au niveau de l'Afrique où une puissance a dit effectivement qu'elle m'aider son veto pour que les résultats ne soient pas publiés. Donc là, on met de côté. Bon, mais la diaspora, c'est ce rôle-là aussi, de faire le lobbying. Nous devons faire du lobbying. C'est la première chose. La deuxième chose, malheureusement, c'est de maintenir, malheureusement, heureusement, c'est de maintenir justement à flot le problème de la résistance. Il faut manifester, il faut manifester. Et là, aussi bizarre que ce soit, c'est un salut que je donne pratiquement à mes petits frères combattants. Eh bien, c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas de soutien politique. En tout cas, les combattants ont mon soutien politique. En disant que de toute façon, ce qu'ils font là, c'est pas de la violence. C'est de la colère. La violence, elle vient de Sassou. Sassou tire sur les gens qui sont désarmés. Par contre, les combattants ne le font pas. Ils sont en colère. Ils ont raison. M. Ibaka, à nous autres, il nous reste combien de temps ? Cinq ans ou dix ans ? C'est vous, justement, c'est vous qui devez vous prendre en charge. Donc, je dirais très bien qu'il faut continuer les manifestations à l'extérieur. Il faut continuer le travail du lobbying, de telle sorte que Brazzaville se rende compte, effectivement, qu'entre eux, entre l'intérieur et l'extérieur, il y a un problème, c'est le problème de cette résistance-là. Et dire également qu'il faut dire non à l'élection présidentielle. C'est pas une affaire de chaise vide. Nous n'allons pas aux élections présidentielles. M. Tongamani, j'ai vu que vous avez une déclaration à faire avant que vous ne me faites votre déclaration. Je suis arrivé avec un groupe de jeunes dans le train. Quand j'ai dit que c'est M. Benjamin Tongamani qui me fait venir, alors ils ont exposé, ils ont dit, mais le vieux est là, on a besoin de lui, on veut le rencontrer, pourquoi on ne le voit pas Orléans ? Pourquoi le vieux ne se rapproche pas de cette génération ? Nous avons besoin de Tongamani. Effectivement, on dit que vous êtes tout le temps à Paris du moment que vous avez une belle base à Reims. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tous ces gens d'Orléans ? À Orléans. Qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, non, nous prendrons le temps de nous réunir parce que le combat ne fait que commencer. Nous avons déjà organisé des tas de choses. Nous avons organisé le 23, il y a quelque chose. Ça regarde les femmes et ça nous regarde aussi, etc. Nous allons prendre le temps de nous connaître, de nous organiser parce qu'il faut se rendre compte que si nous ne faisons pas la politique, c'est la politique qui nous fera. Et généralement, la politique que nous fait, c'est grave. Donc, ils doivent savoir effectivement que nous devons repartir au pays. et nous devons repartir au pays. Il faut que nous devons repartir au pays. Il faut que nous devons repartir au pays. Il ne faut pas que nous mourions ici. Nous devons repartir au pays. Pour repartir au pays, nous devons travailler cette base-là. Donc, à ceux d'Orléans, je dis qu'ils nous fassent confiance. Nous avons commencé un travail de rassemblement au niveau d'Orléans comme au niveau des autres villes. Je demanderai d'ailleurs au niveau des Assises de pouvoir faire la tournée des villes au niveau de la France pour pouvoir fédérer tous ces jeunes-là et leur donner des objectifs. Parce que si vous ne le faites pas, nous allons nous en occuper, M. Tongamani. Mais je comprends. M. Tongamani, j'ai vu que vous avez un truc avec beaucoup d'écrivages. C'est quoi exactement cette déclaration ? Je ne vous ai pas demandé c'est quoi votre papier. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce papier. C'est quoi exactement ? Il n'y a rien de précis. Il n'y a rien de précis, effectivement. Vous allez me faire le coup des lunettes. Ça, je le sens. Non, non. Je voulais tout simplement dire que la situation, elle est grave. Elle est très grave. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement aux gens d'Orléans que je voudrais parler. Je voudrais parler à mon peuple. Je voudrais parler à ma maman qui est au Wando. À ma maman qui est à Oyu. À ma maman qui est à Pointe Noire. À ma maman qui est à Kinkana. En disant que nous ne vous laissons pas tomber. Que nous sommes avec vous dans le même combat. Mais sans vous, nous ne sommes rien. Je dis à tout le monde, si chacun ne met pas la main à la pâte, nous ne nous en sortirons pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Disons les choses telles qu'elles sont. La dernière fois, le 9 à l'Assemblée, je l'ai dit. Sassou est le véritable problème du Congo. Si Sassou ne part pas, si Sassou ne s'en va pas de pouvoir, rien n'est possible. Donc, la victoire, l'avenir, passe par le départ de Sassou. Deuxième chose. La troisième chose. La troisième chose. Le départ de Sassou ne suffit pas. Il faut que le système de Sassou s'en aille. Il faut que cette soif d'argent s'en aille. Je vous dirai un truc très intéressant, parce que j'aime bien reparler, moi, de mes anciens frères. Vous savez que Ange Diawara, pendant tout le temps qu'il a été chef de corps de la défense civile, n'était pas payé. Il vivait chez Kader, qui était son oncle. Avec cet esprit de sacrifice. C'est cet esprit que je redemande aux gens. En disant, ceux qui font la politique ne doivent pas la faire pour l'argent. Ils doivent la faire parce qu'il y a un peuple à sauver. Donc, ayez confiance en nous. Nous allons repartir au niveau du pays. Ne vous posez surtout pas la question de savoir si nous sommes planqués et si nous ne sommes pas planqués. En ce qui nous concerne, vous savez, la maison dans laquelle je suis en train de vous parler elle a brûlé en même temps que la maison d'Océbi. Donc, on soit ici. L'autre côté, on n'est pas en sécurité. Ah, Océbi, mon confrère de la presse. Voilà. Non, j'ai pleuré. J'ai vu qu'elle a été brûlée avec tout un matelas avec beaucoup d'essence. Exactement. Pendant que la maison d'Océbi brûlait, la mienne brûlait aussi. Donc, c'était vrai cette histoire. Nous étions dans la même affaire. C'est dans la même affaire. L'affaire des bien mal acquis. Donc, il y a deux choses que nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas tous nos enfants qui sont morts. Entre Sassou et nous, entre le système de Sassou et nous, il y a un fossé. Il y a un fossé. Dans ce fossé, il y a des enfants. Il y a nos enfants. Lorsque nous allons enterrer ces enfants, à ce moment, nous pourrons nous tendre la main et pouvoir parler. Ces enfants ne peuvent pas être pertes et profits. Ce n'est pas vrai. Monsieur Benjamin Tongamani, pour les personnes, téléspectateurs, surtout la nouvelle génération qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter dans mon jour à l'Afrique. Alors, je suis Benjamin Tongamani. Bon, je suis le président de la PCCI. La PCCI, c'est une association qui s'occupe donc de lutter contre l'impunité, de lutter également pour les biens mal acquis et pour tous ces problèmes d'assassinat. Première chose. La deuxième chose, c'est que j'essaie d'être un témoin de l'histoire. Je suis un témoin de l'histoire. J'ai été membre de la conférence nationale. J'ai été président du Paris, du Parti du Paris. Donc, j'essaie à l'heure actuelle d'apporter ma contribution en tant qu'acteur mais surtout en tant que témoin historique. J'ai eu à connaître un certain nombre. J'ai rencontré tout le monde, que ce soit Ngoabi, que ce soit... Le seul que je n'ai pas voulu rencontrer, c'est Sassou Nguesso. Parce que je suis persuadé que Sassou Nguesso, il n'y a rien à me tirer. Alors moi, quand on parle de Ngoabi, quel souvenir de Ngoabi vous avez gardé ? Un souvenir bizarre. Nous sommes en prison. M22. Ah, M22 avec Ebounji. Voilà. Ah, Tonton Pierrot, bonsoir à toi. Enfin, pour mon éducation, dit Tonton Pierrot, sinon M. Ebounji, bonsoir à vous. Parce que je sais que vous avez tous été en prison. Exactement. Nous sommes en prison. Nous sommes en prison et vers 23h, la porte s'ouvre. M. Ngoabi. M. Ngoabi nous pose une question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'aimait pas ? Pourquoi on ne l'aimait pas ? Parce que il y avait son beau frère donc qui mangeait sur la même table que lui, c'est-à-dire la femme de Céline, qui était aussi un agent de Ange Diyawara. Il se posait la question de savoir mais pourquoi que vous ai-je fait pour que vous ne m'aimiez pas ? Ça, c'est le président Ngoabi qui vous pose cette question. Il vous pose cette question. C'est pour ça que bien que je lui en veuille un Ngoabi, s'il y a un point sur lequel j'estime que c'est quelqu'un qui est très humain, c'est ce problème-là. Vous savez, Ngoabi a sauvé tous les gars du M22. Il n'y avait que lui et Mme Moutou Bayonne au niveau du comité central qui ont décidé effectivement que tous ces gars ne seraient pas tués. sinon les Ngoabi, tout le monde allait partir. Et disons également que c'est lorsque le M22 a échoué en 112 que les problèmes ont commencé au niveau... que la radicalisation tribale a commencé au niveau du pays parce que il y a des icônes. Rappelons-nous Opango Yulu Rappelons-nous Ngoabi Masamba Deba Rappelons-nous Diawara Ikoko C'est bizarre qu'on ne puisse pas réfléchir à ça. À chaque fois, il y a eu la dualité Nord-Sud. Nord-Sud. Je vous demande de réfléchir à ces à ces icônes-là. Mais en tout cas, je reviens encore une fois quand je vous entends parler. et j'ai décidé de faire le tour de toute la France. Je pense que je ne vais que m'enrichir. En tout cas, M. Benjamin Tungamani, ça a été un plaisir pour moi. Je reviens à Reims. Il n'est pas fait. Je vis Reims. J'adore tellement cette ville de Reims. C'est la capitale du Champagne. Je pense que j'ai été reçu dans le Champagne. En tout cas, M. Tungamani, bonsoir. C'est quoi la conférence débat parce que j'ai vu tout à l'heure on me dit de venir présenter la conférence débat à Orléans. C'est quoi exactement la conférence débat qui se prépare à Orléans pour la date du samedi 23... Ouh, c'est samedi prochain. C'est samedi prochain. Donc, je reviens là. Ouh là là, je suis gâté. Oui. J'accompagne tout simplement cette association qui n'est pas la mienne. Je crois que c'est l'association Afrique Liboké. Ah oui, Afrique Liboké. Qui est dirigée par Mme Tungamani. Il se trouve que c'est ma femme. Donc, elle organise le 23 une conférence débat parce que nous avons perdu l'habitude de faire des débats ici à Orléans. Donc, nous habitons tout le monde. C'est sur les problèmes de citoyenneté. Vous ne voulez pas me donner le micro le 23 que je vienne ? Mais absolument. Je me demande même si vous ne serez pas le modérateur. Mais je coûte cher Mme Tungamani, vous savez. Non, je serai là, je serai là. En tout cas, rendez-vous le 23 pour tous mes amis qui sont à Orléans. C'est à la source de 14h à 18h et nous aurons la France... C'est quoi la source déjà ? La source, c'est un quartier d'Orléans qui est un très bon quartier cosmopolite. Donc, c'est là où il y aura cette conférence-là avec la présence de la députée du Loiret. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc, nous demandons aux femmes et aux hommes d'être là. Même si le sujet regarde les femmes, mais le sujet nous regarde aussi. D'accord. M. Tungamani, il nous reste deux petites minutes pour le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur le web ? Qu'est-ce que... Bon, d'abord, je ne vous ai pas souhaité la bonne année. C'est quelque chose d'intéressant. Mais attends, Boucadia en prison. Nous allons commencer par Boucadia. J'adore commencer dans la blague ce genre d'émission parce que je sais que nous allons gagner ce combat si le Dieu nous accompagne, bien sûr. Mais c'est le même message en disant que nous gagnerons. certains peuples ont réussi. Pourquoi nous, Congolais, n'allons pas faire la même chose ? C'est la première chose. La deuxième, je vais prendre un grand philosophe que je ne citerai pas qui a dit soyons réalistes demandant l'impossible. Soyons réalistes demandant l'impossible et nous gagnerons. Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames et mademoiselles, monsieur, votre émission Bonjour l'Afrique sur le web. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour tous mes amis qui sont Orléans parce que je viens prendre le micro Orléans pour le samedi 23 janvier 2016 de 11h à 18h Orléans. De 14h à 18h. Je ne sais même pas pourquoi je dis que je pense que je pense. C'est un coup d'UIS. 14h, 18h. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Tungamani de m'avoir reçu. Le plaisir est pour moi. On commence à se vouvoyer, on a commencé à se tutoyer, mais bon, c'est l'émotion. Ça n'engage que moi. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Tungamani de m'avoir reçu chez vous. Merci beaucoup. Et comme j'ai l'habitude de dire, vive la République et que le bon Dieu nous accompagne, si je peux me permettre. Exactement. Merci, bonsoir. 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 Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'était tombé, j'ai changé. Non, je pense qu'on a fait une très belle émission. Non, je te laisse toujours écouter comme je fais toujours. Oui, oui. Non.